On va travailler étape par étape. Donc, si vous voulez, la première étape, quand on va prendre les opérations, ça va être quoi ? Ça va être de trouver les comptes en jeu pour les différentes opérations. Et vous devrez me préciser le numéro et l'intitulé, c'est-à-dire le numéro et le nom. Je vous rappelle, encore une fois, que vous devez, pour chaque opération, trouver au moins deux comptes. On commence, donc on va faire simple, mais après, comme c'est tout le temps pareil, à force, ça viendra d'une façon automatique. Donc, la deuxième étape, qu'est-ce que ça va être ? Une fois qu'on a trouvé les comptes en jeu, la deuxième étape, ça sera se poser la question suivante pour chaque compte trouvé. Augmente-t-il chaque compte que j'ai trouvé ou est-ce qu'il diminue dans le contexte qui est présenté ? Est-ce qu'on est d'accord ? Ensuite, on verra la troisième étape, la troisième étape qui consiste à appliquer le principe général suivant. Si un compte de charge augmente, je le débite. Si un compte de charge diminue, ce qui arrive rarement, je le crédite. Si un compte de produit augmente, je le crédite. Si un compte de produit diminue, c'est rare, je le débite. Si un compte d'actif augmente, je le débite. Si un compte d'actif diminue, je le crédite. Si un compte de passif augmente, on le crédite. Et si un compte de passif diminue, on le débite. Ça, en lettre de feu, en lettre de sang. D'accord ? Parce que ça, c'est tout le temps vrai. D'accord ? Donc, regardez bien, on reprend la procédure intellectuellement. On va se poser la question, on va se dire, voilà, il nous a parlé de telle opération. Un, quels sont les comptes en jeu ? Première étape. Au moins deux comptes. Deuxième étape. On se posera la question pour chacun des comptes que l'on a trouvés, dans le contexte qui m'intéresse, est-ce que ce compte-là, est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué ? Et l'autre compte, est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué ? Et troisième étape, on appliquera le principe, si c'est un compte de charge et que nous avons dit qu'il augmentait, alors on le débitera. Si c'est un compte, je ne sais pas, de passif, et nous avons dit que dans le contexte qui nous intéressait, il a augmenté, on le créditera. Est-ce que vous commencez à comprendre le principe ? D'accord ? Mécaniquement, ne cherchez pas de complications là où il n'y en a pas. D'accord ? Donc, on va, bien entendu, revenir là-dessus. Donc, je vous fais une petite synthèse qui vous sera, j'espère, très utile, toute simple, toute bête, sous forme de tableau, que vous aurez, bien sûr, tout le temps devant les yeux. Pensez bien. D'accord ? Regardez bien. Je prends le compte de résultat, le bilan, le compte de résultat, les charges et les produits. Les charges, s'ils augmentent, on les met au débit. S'ils diminuent, on les mettra au crédit. S'il s'agit d'un compte de produit, quand il augmente, je le mets au crédit. Donc, s'il diminue, je le mets au débit, vous êtes d'accord ? Et si j'ai un compte de bilan, ça sera soit un compte d'actif, soit un compte de passif. Si c'est un compte d'actif et qu'il augmente, je le mettrai au débit de ce compte. Si c'est un compte d'actif et qu'il diminue, je le mettrai au crédit de ce compte. Et pour le passif, est-ce que vous voyez que c'est exactement l'inverse ? D'accord ? Au niveau du principe de la comptabilisation de chaque opération comptable, il peut y avoir ce qu'on appelle la comptabilisation sous forme de compte en T, comme la lettre T. Chaque compte, donc, est schématisé sous forme d'un T et par convention à ce stade. Pourquoi ? Parce que, par convention, à gauche du T, on inscrira les sommes que l'on débite, pour le compte, et à droite, par convention, les sommes que l'on crédite. Alors, je reprends des exemples que nous avions déjà vus dans le cours précédent. Vous vous souvenez ? L'entreprise achète en réglant par chèque pour 100 000 euros de marchandises. Vous vous souvenez ? On avait trouvé deux comptes. Le compte achat de marchandises, le compte banque. On avait dit, enfin, vous aviez dit, toujours avec un ensemble touchant, que le compte achat de marchandises augmentait, et donc, on le débitait, et que le compte 512 banque diminuait, et donc, on le créditait, puisque c'était un compte d'actifs qui diminuait. Très bien. Mais vous voyez, sous forme de compte en T, super simple, d'accord ? Là, je voulais schématiser, vous voyez, on met en haut le numéro et l'intitulé du compte, débit, crédit. On a mis 100 000 du côté du débit pour achat de marchandises, et pour la banque, même principe, sauf qu'on le met du côté du crédit, d'accord ? Donc, ici, c'est le premier exemple. Donc, il y a bien deux comptes pour traduire cette opération. On l'a schématisé sous la forme de comptes en T. Il y a bien le compte achat de marchandises, et il y a bien le compte banque, d'accord ? Deuxième exemple, parmi ceux que nous avions vus la dernière fois. L'entreprise achète à crédit pour 200 000 euros de matières premières. Donc, vous aviez bien trouvé deux comptes, un compte achat de matières premières, et un compte fournisseur. Vous m'aviez dit, le compte achat de fournisseur, il augmente dans ce cas-là, donc on le met au débit, regardez, dans le compte en T, tout simplement, le 601, je le mets au débit, et le compte 401 fournisseur, vous m'aviez dit, il augmente, et donc vous m'aviez dit, on le met au crédit. Regardez, je vous ouvre le compte 401 fournisseur, par convention, à gauche, les débits, à droite, les crédits. Vous voyez, il y a bien deux comptes, un compte que l'on a débité, et un compte que l'on a débité, il n'y a pas de problème. Alors, quand même, cette forme de comptabilisation, sous forme de compte en T, de comptabilisation d'une opération, sous forme de compte en T, je vous la montre maintenant, mais ce n'est pas celle-là qu'il va falloir utiliser dans le cadre des examens. Pourquoi ? Parce que, dans le cadre des examens, on va vous demander de passer les écritures sous forme de journal centralisateur. Toutefois, ces histoires de compte en T, nous en reparlerons plus tard, dans un prochain cours, notamment dans le cours qui s'appelle « La balance, le grand livre » et « Comment établir un compte de résultat et un bilan » à partir d'une balance et d'un grand livre, enfin d'un grand livre d'abord et d'une balance. Ça veut dire quoi, ça ? Je vous ai montré comment on enregistre une opération sous forme de compte en T, donc à partir de maintenant, ce n'est plus comme ça que vous le ferez. Vous allez le présenter comme c'est demandé à l'examen, sous forme de journal. On va travailler étape par étape. Donc, si vous voulez, la première étape quand on va prendre les opérations, ça va être quoi ? Ça va être de trouver les comptes en jeu pour les différentes opérations et vous devrez me préciser le numéro et l'intitulé, c'est-à-dire le numéro et le nom. Je vous rappelle, encore une fois, que vous devez pour chaque opération trouver au moins deux comptes. On commence, donc on va faire simple, mais après, comme c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil, à force, ça viendra d'une façon automatique. Donc, la deuxième étape, qu'est-ce que ça va être ? Une fois qu'on a trouvé les comptes en jeu, la deuxième étape, ça sera se poser la question suivante pour chaque compte trouvé. Augmente-t-il chaque compte que j'ai trouvé ou est-ce qu'il diminue dans le contexte qui est présenté ? Est-ce qu'on est d'accord ? Ensuite, on verra la troisième étape, la troisième étape qui consiste à appliquer le principe général suivant. Si un compte de charge augmente, je le débite. Si un compte de charge diminue, ce qui arrive rarement, je le crédite. Si un compte de produit augmente, je le crédite. Si un compte de produit diminue, c'est rare, je le débite. Si un compte d'actif augmente, je le débite. Si un compte d'actif diminue, je le crédite. Si un compte de passif augmente, on le crédite. Et si un compte de passif diminue, on le débite. Ça, en lettres de feu, en lettres de sang. D'accord ? Parce que ça, c'est tout le temps vrai. D'accord ? Donc, regardez bien, on reprend la procédure intellectuellement, on va se poser la question, on va se dire, voilà, il nous a parlé de telle opération, un, quels sont les comptes en jeu ? Première étape, au moins deux comptes. Deuxième étape, on se posera la question pour chacun des comptes que l'on a trouvés, dans le contexte qui m'intéresse, est-ce que ce compte-là, est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué ? Et l'autre compte, est-ce qu'il a augmenté ou est-ce qu'il a diminué ? Et troisième étape, on appliquera le principe, si c'est un compte de charge et que nous avons dit qu'il augmentait, alors on le débitera. Si c'est un compte, je ne sais pas, de passif et nous avons dit que dans le contexte qui nous intéressait, il a augmenté, on le créditera. Est-ce que vous commencez à comprendre le principe ? D'accord ? Mécaniquement, ne cherchez pas de complications là où il n'y en a pas. D'accord ? Donc, on va bien entendu revenir là-dessus. Donc, je vous fais une petite synthèse qui vous sera, j'espère, très utile, toute simple, toute bête, sous forme de tableau que vous aurez bien sûr tout le temps devant les yeux. Pensez bien. D'accord ? Regardez bien. Je prends le compte de résultat, le bilan, le compte de résultat, les charges et les produits. Les charges, s'ils augmentent, on les met au débit. S'ils diminuent, on les mettra au crédit. S'il s'agit d'un compte de produit, quand il augmente, je le mets au crédit. Donc, s'il diminue, je le mets au débit. Vous êtes d'accord ? Et quant à, si j'ai un compte de bilan, ça sera soit un compte d'actif, soit un compte de passif. Si c'est un compte d'actif et qu'il augmente, je le mettrai au débit de ce compte. Si c'est un compte d'actif et qu'il diminue, je le mettrai au crédit de ce compte. Et pour le passif, est-ce que vous voyez que c'est exactement l'inverse ? D'accord ? C'est clair pour tout le monde ?